... ... du président, et à la présidence plutôt, le secrétaire général de la trésorerie, le secrétaire à l'information, le secrétaire à la presse et à la formation, le secrétaire d'affaires sociales et le secrétaire d'affaires extérieures. Les candidats de différents postes sont les suivants. A la présidence, il n'y avait qu'un seul candidat, à savoir M. Mohamed Giawara. Au secrétaire général, il y avait M. Abla Yitrayal-Bogomou et M. Sekou Kandi. A la trésorerie, il n'y avait qu'un seul candidat, à savoir Mme Ketane Nene Tawadiyadou. Au secrétaire à l'organisation, il y avait un seul candidat, M. Mahmoud Giawara. Au secrétaire à la presse et à la formation, il y avait deux candidats, à savoir M. Kama Mabouloir, Théophile Ouadiyou et M. Mamadou Salim-Bialou. Au secrétaire à l'affaires sociales, il n'y avait qu'un seul candidat, Mme Sylla Nene Julliakouani. Et le dernier poste, c'est le secrétaire à l'affaires extérieures, où Mme Sylla Nene Julliakoua était candidate. Voici le résultat des élections. Procès verbal et débrouillement. Les élections au niveau de l'assistance des magistrats de Guinée. Nombre d'électeurs, 431. Nombre de votants, 226. Ceux phrases valablement exprimées, 215. Ultrins nul, 11. Pour des participations, 51,27%. Quels sont les résultats exprimés ? Et élu contre-président de l'association des magistrats de Guinée, M. Mohamed Diawara, avec une voix de 163. Et élu contre-secrétaire général, M. Abla Israel Bogomou, qui a recueilli 129 voix. M. Sekoukande, qui était son calendrier, a obtenu 82 voix. Au niveau de la trésorerie, c'est bien Mme Ketane Nene Hawa Diallo, qui a obtenu 158 voix. Au niveau du secrétariat à l'organisation, c'était M. Mahoulu Kepite, qui a obtenu 150 voix. Au secrétariat à la presse et à la formation, il y avait l'un des candidats et l'un des secrétaires à la presse et à la formation, M. Kama Maboulua, qui a obtenu 114 voix. Et M. Mahoulu Kepite, qui était son calendrier, a obtenu 97 voix. Au secrétariat d'affaires sociales, c'était une seule candidate, Mme Silanée Juliette Mamie, qui a obtenu 163 voix. Et enfin, au secrétariat aux affaires extérieures, c'était Mme Estos Chabot, qui était la seule candidate, qui a obtenu 163 voix. C'est la 167 voix. Mme Estos Chabot, qui est devenue la secrétaire aux affaires extérieures de l'association. Il y avait la Maboulua, donc du comité. M. Falesila, qui est le président. M. Mamadou Salihou Diallo, qui était le président du bureau. M. Mamadou Poï Diallo, M. Boris Konigoni, M. Simon Pierre Milliman. C'est un sentiment de joie, de fierté, de bénéficier de la confiance de l'ensemble des magistrats de Guinée à l'inanimité. J'attache du prix à ces valeurs. Et surtout, je remercie tous les magistrats de Guinée pour la confiance qui a été placée en moi. Et j'avoue que je mériterai cette confiance. Châme. Et que teniez-vous pour mériter cette confiance ? D'abord, il y a beaucoup d'activités qui ont été exercées par l'équipe du SORTAN, qui était présidée par Mme Dalikiam, un magistrat Chiboni, que vous connaissez déjà, à qui j'ai voulu un grand respect. Et nous ferons en sorte que ces activités suivent leur tour normal. Et nous ferons en sorte que les magistrats de qualité en Guinée, que la magistratur guinée soit l'étoile polaire des professions. Et nous ferons en sorte que le droit des magistrats soit respecté, que l'indépendance et l'impartialité des magistrats soient assurés en toutes circonstances. Et nous protégerons notre corps. Au-delà de tout ça, nous ferons en sorte que les magistrats exercent convenablement leurs devoirs. La mission qu'il leur a signée est notamment être loyale à la République et non à un individu. Quel est le projet qui vous tient à cœur ? Le projet qui me tient à cœur est la réforme de cette tête de la justice, et le professionnalisme dans l'exercice de nos fonctions respectives. Chaque magistrat chasse du jour-mère, que chacun doit jouer correctement son rôle. Et il n'a d'ordre à recevoir des personnes. Et s'il doit agir, il doit se conformer à la loi. Et s'il doit agir, il doit agir au nom du peuple de Guinée. Et non au nom d'un nom quelconque. La durée du mandat ? La durée du mandat, c'est deux ans. Rénouvez-la. Repelez-nous ces fonctions-là auxquelles vous êtes venus. Je suis président de l'association des magistrats de Guinée. Le nouveau président de l'association des magistrats de Guinée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !